Alors, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au webinaire SGS sur la qualité de l'air intérieur et présentation des solutions AirSense et SmartSense. Nous tenons tout d'abord à vous remercier, chacun d'entre vous, pour votre présence, quelque peu virtuelle vu le contexte sanitaire lié au Covid. Pour rappel, SGS est un groupe international dont les activités principales sont l'analyse, la certification et vérification dans des domaines très variés. Ce webinaire est organisé par SGS Belgium, Division EHN, donc Environment, Health & Safety, et plus particulièrement le service de carité de l'air. Alors, un petit aperçu du panel de speakers, nous aurons tout d'abord Tony Gülteri, qui est Business Development Manager pour le site de Jean Blu, ensuite Karl Daines, qui est General Product Manager pour SGS en Angleterre pour les solutions AirSense et SmartSense, ensuite Renaud Lejaune, qui est Project Manager à Jean Blu, et enfin moi-même, qui serai votre speaker principal pour ce webinaire. La présentation s'articulera autour du programme suivant. Tout d'abord, le contexte réglementaire par Tony Gülteri, qui est donc Business Development Manager sur le site de Jean Blu. Nous passerons ensuite au programme principal avec les solutions AirSense et SmartSense par Karl Daines, donc d'Angleterre. Présentation qui sera en anglais, mais donc vous pourrez recevoir le complément français en fin de webinaire. La dernière partie se concentrera sur deux questions étudies d'une dizaine de minutes, présentées par Renaud Lejaune en charge des mesures de qualité de l'air à Jean Blu, qualité de l'air intérieur. Enfin, une séance questions-réponses est également prévue en toute fin de présentation. À cet effet, n'hésitez pas à intervenir et poser vos questions aux personnes concernées via le chat. Alors, en pratique, ce webinaire est enregistré. Merci donc de désactiver vos caméras, de vous mettre en mode mute. Et je le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat sur la droite pour intervenir en cours ou alors en fin de présentation. N'hésitez également pas à cliquer sur le bouton focus pour voir la présentation en plein écran. Et sans plus attendre, je passe donc la parole à Tony Gülteri, qui va donc vous présenter le contexte ainsi que les réglementations. Merci Thomas, bonjour à Pips et à Pips. Voilà, donc moi je vais vous parler du contexte et de la problématique de la qualité de l'air. Et je vais passer en revue, donc, les motivations, les motivations, les conséquences potentielles, de la qualité de l'air et par les gagnants d'un état normatif, des seuils et des objectifs. Merci. 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 À l'extérieur, en réalité, dans un espace confiné, on peut avoir des concentrations qui sont jusqu'à 1000 fois supérieures à l'intérieur d'un bâtiment par rapport à ce que l'on trouve à l'extérieur. Donc, pour certains composés qui peuvent avoir des conséquences très néfastes pour la santé, qui peuvent aller jusqu'à des cancers, un développement de cancers, les moins graves, ce sont des allergies, bien sûr. Mais en tout cas, les plus graves, c'est assez impactant. Dans ce cas-là, il est important de veiller à la qualité de l'air intérieur. Au niveau des seuils, qu'est-ce que l'on a à disposition quand on parle de seuils ? Alors, il y a pas mal de seuils qui existent dans certains domaines. Je vais y venir juste par la suite en termes de protection des travailleurs. Donc, il y a toute une série de composés qui ont un seuil d'exposition que l'on utilise pour évaluer justement l'exposition du travailleur. Il y a toute une réglementation là-dessus. Je vais y revenir. Maintenant, quand on parle de qualité de l'air intérieur à proprement parler, il y a relativement peu de seuils. Donc là, on se réfère souvent à des seuils édités, enfin recommandés plutôt par l'OMS et qui publient d'ailleurs toute une série de recommandations. Ce ne sont pas des valeurs réglementaires, mais ce sont des recommandations qui sont faites aux États, qui les suivent ou non, en tout cas qui décident finalement de la politique à suivre. Mais en tout cas, il y a beaucoup moins de paramètres qui sont normés par l'OMS. Également, toute référence internationale en matière de santé publique est toujours bonne à prendre. Donc, dès qu'il y a des publications estimées sérieuses par des organismes internationaux réputés sur certains composés, évidemment, ils sont pris en compte pour comparer le seuil de pollution que l'on constate par rapport à ce qui est considéré comme étant un seuil problématique. Donc, voilà à propos des seuils. Maintenant, je vais parler des obligations. Alors, en Belgique et en particulier, tout d'abord en Belgique, au niveau fédéral, il y a plusieurs niveaux de pouvoir qui légifèrent en la matière. Le premier, c'est au niveau fédéral. Il concerne particulièrement la protection des travailleurs. Et donc là, c'est le SPF emploi travail qui supervise, qui détient cette compétence. Et le livre de référence, c'est le code du bien-être au travail. Donc, j'ai indiqué les références, le livre 3, le titre 1er, chapitre 4. Et on parle dans un premier temps, tout d'abord, d'aspects assez généraux, qui est basé sur le principe d'une bonne ventilation, d'une bonne aération. En fait, en premier lieu, on ne va pas se focaliser sur des polluants bien particuliers. On verra par la suite que, dans certains cas, c'est vraiment nécessaire. Mais dans un premier temps, sur l'aération. On estime que si l'aération est à un niveau efficace par rapport à une valeur de CO2 de référence. Donc, ça, mon collègue Renaud Lejeune en parlera tout à l'heure, je pense. Donc, à partir d'un certain seuil de CO2, on considère que la ventilation n'est pas efficace. Donc, il y a un seuil de référence et un seuil maximum. On parle également de notion de confort, d'humidité, ce genre de choses. Mais ça, ce sont des paramètres plutôt généraux. Et le principal étant, comme je l'ai dit, le CO2. Il y a également une obligation de faire une analyse de risque spécifique en fonction de l'activité des travailleurs. Donc là, si vous manipulez un produit répertorié comme produit dangereux avec un seuil de référence, il faut évaluer si ce travailleur, au cours de sa journée de travail, dépasse ou non, au niveau de son exposition, les seuils recommandés. Donc là, ça passe par une analyse de base ou une analyse plus poussée. Donc, tout dépend du contexte et on se base également sur une méthodologie édité dans une directive pratique qui indique finalement le processus à suivre pour mener cette évaluation. Au niveau des paramètres à mesurer, il y a toute une famille de paramètres que l'on peut mesurer, bien sûr. Il y a des composés inorganiques, des métaux, des poussières fines, de la silice, de la cristalline ou non, mais surtout cristalline, ce sont les formules dangereuses. Des composés organiques, le plus connu en intérieur, c'est le formaldéhyde, c'est le composé sur lequel il y a eu le plus d'études jusqu'à présent et qui est considéré comme cancérogène. On peut cibler également les micro-organismes, l'ozone, l'hénoïde, donc les résidus de combustion. Donc, il y a énormément de composés qui peuvent être suivis. Alors, au niveau régional, cette fois-ci, en région Wallonne, il y a une réglementation assez récente qui a été publiée le 31 janvier 2019, mais publiée en mars, et qui concerne les bâtiments occupés par du public et les logements. En fait, à partir du moment où il y a une plainte, donc une plainte est formulée, il y a possibilité d'organiser une campagne de mesures pour objectiver, finalement, cette plainte, pour voir d'où vient le problème. Mais il est très important de savoir que cette procédure est initiée par un avis médical. Donc, si un médecin, donc le médecin doit être consulté, et le médecin doit donner un avis positif sur la pertinence de réaliser des mesures. Dans ce cas-là, le dossier est accepté par les autorités, qui confirment effectivement la nécessité de réaliser ces mesures par organisme. Nous le sommes, par exemple. Le but étant, bien sûr, d'objectiver la plainte, c'est-à-dire d'aller rechercher les polluants présents, les doser dans l'air, donc obtenir leur concentration, et éventuellement de réaliser un monitoring dans le temps. Donc, faire un suivi d'une concentration de polluants quand c'est possible, ce n'est pas toujours le cas, de ce polluant au cours du temps, pour pouvoir le relier par la suite à un événement bien particulier. Donc, ça, je donnerai un exemple tout à l'heure à ce propos. En région bruxelloise, il n'y a rien de spécifique actuellement. Donc, il n'y a pas d'équivalent par rapport à ce décret Wallon. Ce qui ne veut pas dire que rien n'est entrepris. Au cas par cas, les autorités qui sont consultées, donc ça peut être l'autorité communale ou régionale, peuvent mener une enquête et désigner un laboratoire reconnu comme expert. En général, ce sont les laboratoires agréés ou accrédités qui sont mandatés pour réaliser ces mesures de certains polluants dans l'air et de type expertise dans ce cas-ci. Alors, il y a également... Je passe au slide suivant. Si le système veut bien. Voilà. Alors, il y a également une réglementation liée au certificat PEB qui, eh bien voilà, je vais revenir en arrière sur le slide précédent. Voilà. Il y a également une réglementation liée au certificat PEB, donc les certificats de performance énergétique où là, les régions sont compétentes et qui visent à, pour assurer en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une qualité de l'air satisfaisante qui se base sur le niveau de ventilation via la mesure de CO2. Donc, à partir du moment où le CO2 est mesuré, en tout cas stable, sur un niveau satisfaisant, on considère que le niveau de ventilation est correct et que si éventuellement, il y a des polluants dans l'air comme il y en a systématiquement, si on a fait des travaux de peinture ou bien installé une nouvelle moquette ou autre, la problématique est assez connue. Eh bien, si ce taux de ventilation est correct, ces polluants seront toujours présents mais en concentration, en principe, non problématique. Et ça concerne aussi les bâtiments qui sont soumis à des permis d'urbanisme. Alors, qu'est-ce qui motive, en dehors des réglementations strictes, le fait d'évaluer la qualité de l'air ? Il y a également des politiques internes dans certaines sociétés où dans certains bâtiments, la politique interne veut que la notion de confort soit très présente et qu'on veille à anticiper, finalement, donc c'est une vision anticipative par rapport aux plaintes, par rapport à, mon collègue Karl Denz va en parler juste après, mais ce qu'on appelle le syndrome du bâtiment malsain, ou en anglais, le sick building syndrome. Voilà, donc il y a des bâtiments où, par exemple, la ventilation n'est pas correcte, eh bien, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, qui vont très vite avoir des maux de tête par rapport au CO2 ou d'autres composés. Eh bien, pour éviter tout ce type de plainte, eh bien, il met en place une politique de prévention et de mesure de la qualité de l'air systématique avec éventuellement un monitoring derrière. Donc, c'est ce dont on va parler. Alors, au niveau des mesures en elles-mêmes, comment évaluer la qualité de l'air intérieur ? Je vais très fortement résumer les possibilités techniques qui s'offrent à nous, parce que sinon, je vais prendre tout le temps qui est prévu pour mes collègues. Et donc, il y a des mesures ponctuelles qui sont possibles et des mesures par monitoring. Donc, les mesures ponctuelles, ce ne sont pas forcément des mesures de quelques secondes ou quelques minutes. Ce sont des mesures qui durent parfois une heure, mais qui fournissent un résultat qui constitue une moyenne durant la période d'échantillonnage. Donc, c'est ce que l'on voit sur le graphique ici, juste en dessous. Donc, le graphique rouge se présente une moyenne. Donc, ce n'est pas une évolution dans le temps, c'est une moyenne sur un échantillonnage qui a duré ici environ une heure. Ici, on parle de poussière, par exemple. Mais on voit très bien, par exemple, dans la courbe, la variation qui est affichée ici, où on voit manifestement, il y a des phénomènes qui se produisent. Donc, ici, il y a un creux, il y a un deuxième creux ici et on a une bosse ici. Donc, on a une élévation de concentration. Eh bien, le monitoring, dans ce cas, c'est tout à fait évident. On a manifestement un événement à cette période-ci, enfin, qui démarre ici, pour lequel on peut se poser la question « Que s'est-il passé à ce moment-là ? Pourquoi a-t-on une élévation de concentration ? » Eh bien, le monitoring, on ne peut pas le voir dans la mesure d'hypst ponctuelle. Alors, les mesures par monitoring sont assurées au sein de SIS, notamment par des systèmes innovants, dont on va parler bien plus en détail ici et dont mon collègue Karl Dens va parler. Donc, le SmartSense et l'AirSense, qui permettent justement ce type de monitoring. Je pense que ma partie liée au contexte est terminée. Je vais dire, voilà. Alors, merci, Tony, donc, pour cette introduction. Alors, donc, comme l'a dit Tony, nous allons passer maintenant aux solutions AirSense et SmartSense, donc, par notre collègue Karl Dens, donc, qui nous parlera d'Angleterre. Désolé pour ce petit bug. Je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions, donc, via le chat sur la droite. Voilà, donc, je laisse la parole à Karl. Karl, you can go. Merci, Thomas, et bonjour. I'm afraid that is as much in French as I am able to speak, but I'd just like to welcome you all. My name is Karl Dens, and I am a global product manager for SGS, and I want to spend the next 15 minutes or so introducing you to our two innovative services for continuous air monitoring. So these are SGS AirSense and SGS SmartSense. We'll start with SGS AirSense, and this is our service that is designed for indoor air quality monitoring is to have a network of monitoring devices around a commercial-based facility to allow you to get a good idea and understanding of how your air quality is performing within a building environment. So our AirSense devices are designed to monitor five key air quality parameters. So these are humidity, temperature, carbon dioxide, volatile organic compounds, and particulates, specifically the PM2.5 category. So all of our devices will monitor these five elements, plus we also have a light and a sound meter within these devices as well. So you can also get an indicative idea of light and noise levels within your building. Our devices have a variety of different features. Like I say, they continuously monitor the air quality within your building, and they take a reading every 30 seconds. Devices are connected into your electricity mains. They do have a small backup battery in them as well, so it lasts about six hours for power cuts or anything like that. And the devices communicate with our server by connecting to your local Wi-Fi network. So as long as you have an available Wi-Fi network, the devices connect to the Wi-Fi network and send data to our server every 30 seconds. The devices can also be incorporated into building management systems. So if you have a system that is designed for ventilation systems or air conditioning systems, we have the ability to feed our data from AirSense to your building management systems. and we can also customise how they look in terms of the little display that you see on the screen there. So the one on the screen here is showing us an air quality score, but we can have that showing either an individual reading, such as temperature. We can have it as a clock or we can have that completely turned off, so it's just a grey box on the wall. The devices, as I mentioned, have several sensors in them. These are all certified under the RESET scheme. They are RESET-B certified, which also makes them well compliant if you're looking for well certification. We'll have a look now at some of the other features in terms of the data side of the devices. So, as I mentioned, the devices, they connect and send the data to our servers via your local Wi-Fi network, and then you would have complete access to that data through our web portal. And our dashboards within our web portals allows you to do many different things. You can do the standard functions of downloading the data to Excel or to CSV files. In the top left, you can see we are able to trend the data and we are able to overlay one device against another. So, you can start to see how devices are performing based on the different rooms and the different locations that your devices are located in. We have the ability as well to set up email notifications. So, you can set up an alert to tell you if a particular device is reading high or low. So, you can then use that information to amend ventilation, air conditioning strategies within your building. We can also show the devices based on a floor plan. So, we can look at the spatial representation of air quality in your building based on the floor plan, as you can see in the bottom there. And then we have a sort of a weekly reporting function in the dashboard as well. So, you can see how over time your air quality within your facility is changing based on the weekly performance. In addition to our web dashboard, we also have a mobile app for SGS AirSense. Again, on the mobile app, you can access and view the data for all of your devices. You can see which devices are connected or disconnected and you can compare devices next to each other. The mobile app is also used as a way of installing the devices. So, we use the mobile app to transfer the information about the Wi-Fi network across to the device so that it can then connect to our servers. So, the mobile app has two different functions within it. So, around the world, SGS AirSense is becoming a very valuable tool for many of our clients, especially clients who are looking to better manage the air quality of their workplaces to support the health and well-being of their employees and also to feed into corporate sustainability and wellness goals which are often supported by certifications like LEED and WELL and RESET. It's something that is really relevant for those that are looking for support with managing sick building syndrome for example. We also have many clients who are using the management of air quality and the management of good air quality as a competitive advantage to advertise to their clients, customers and own employees. This is especially the case in regions of the world where maybe outdoor air quality is poor. It allows our clients to advertise how much better it is within the buildings that they operate. We also, like I say, because we are able to feed data into building management systems, we also support with the actual building management process itself in terms of cost savings and building efficiencies by using the data coming from AirSense to help manage strategies around ventilation or heating and cooling. And then for some of our other clients who are maybe looking at where they should invest in their infrastructure, AirSense is being being used as a way of identifying across different offices and different locations which of the better performing offices and maybe which ones they should be looking at maybe moving to a different office or investing in improving the infrastructure of existing offices because maybe the air quality within that building is not as good as it could be. For SGS AirSense, our service that we offer is not just a case of providing you with the devices. So the overall service, we provide the devices themselves, but we also provide you with access to the dashboard so that you can see your data in real time, you can download, you can set up your email notifications, etc. We also provide you with a desk study. So this uses our expertise to help you identify from your floor plans and from your building information how many devices are needed and where they should be placed to get the best results for monitoring air quality within your building. As well as supplying the devices, we also offer an installation service as well, so we will come and fit your devices if required, and then we provide ongoing maintenance of those devices as well, so if during any contract period any devices were to go faulty or the sensors were to reach end of life, then we would replace those devices as part of our maintenance service. And then we also offer data reviews and advanced reporting. So this is a sort of more traditional type reporting that you would expect from an indoor air quality assessment or an indoor air quality investigation. And these would be produced by our indoor air quality experts who would be reviewing your data from your devices over a period of time and providing you with a more detailed analysis of how the air quality is performing within your facility. We also have our SJS indoor air quality mark which I'll touch on in a second. And then finally, if our AirSense devices, if they identify any issues or potential problems with air quality within your facility, then obviously we have our more traditional type services of indoor air quality investigations, taking physical samples, analysing them in our laboratories, and supporting you as a client in actually resolving any air quality issues you may have within your facilities. So I mentioned the SJS indoor air quality mark. This is a certification we offer to clients who are utilising AirSense within their facilities. And it's a three-tiered system based on silver, gold and platinum. And it's based on the amount of time during your operational hours where the air quality within your facility meets our threshold values for good air quality. So our threshold values are based on industry standards that we pull together and we can be flexible to work to local industry standards or local regulations or even your own corporate regulations as long as they are more stringent than the local or regional regulations. So we would build this indoor air quality mark for you. We would assess this on a quarterly basis and then you would be issued with a certification mark that you can then use for advertising to clients, to employees as a mark of showing that you're actively monitoring and taking indoor air quality seriously for the purpose of health and well-being of your clients and customers. So one just quick case study we have for SGS Air Sense, this is from a project we have in Singapore and it's with the food delivery company Deliveroo. They had just set up a new office in Singapore and the staff were complaining of feeling unwell and they were concerned that with the new office that it was related to new office furniture and the emission of VOCs or they were concerned it was due to poor outdoor air quality from Singapore coming inside so through the amount of dust particles PM 2.5. So we installed SGS Air Sense within the building and you can see here a snapshot of our monitoring and we were able to identify from the data that the VOCs are generally very low. We can see that we have one very big peak in the middle graph here which was collaborated to a cleaning event where they had the carpets deep cleaned but generally the VOCs were fine and likewise PM 2.5 was generally low levels. We had one incident with the big peak here but generally there was no issue with ingress from outdoors. What we did notice however was CO2 levels were each working day were rising much higher than the recommended limits for CO2 whereas at weekends when nobody is in the office they stay very low. So we were very quickly able to advise the client that they had some issues with their ventilation systems and that basically they were not recycling the air within their office space quickly enough. So we were able to use this data to support the client to adjust their ventilation strategies within their building. Okay so that covers SGS AirSense which like I say is for commercial retail hospitality type environments and designed for sort of long-term monitoring. Our SGS SmartSense devices are more focused on industrial type environments and also for outdoor ambient environments. They are a little bit more robust and have a bit more ruggedness and they come in two different varieties so the top is our standard SmartSense device purely for air quality monitoring and and then the bottom picture shows our SmartSense with our SmartSampler module included and this is designed to take a physical sample as well as to provide continuous monitoring. So our SmartSense devices are a little bit more larger than our AirSense. Every unit has a temperature, humidity and pressure sensor within it. Our VOC sensor is an upgrade on the AirSense. It's a PID based sensor and for particulates not only do we do PM2.5 but we can also monitor PM1 and PM10 and then as you can see we have a much wider range of detectable gases for SGS SmartSense and that list continues to grow as we develop the product further. We're also a little bit more flexible with our power options with SGS SmartSense so as well as connecting to the mains we can connect to external batteries, solar panels and also streetlight columns as well and also communications we have a wider range of connectivity options so as well as Wi-Fi we can connect to internal SIM card for we can then do 3G or 4G hotspots and also we can connect to some of the newer IoT type networks such as Lauren and ZigBee and Sigfox. With our SmartSense units we are monitoring every minute so units are taking a reading every minute and transmitting that to our server. Again we can feed the data from SmartSense into third party applications such as building management systems and in terms of the monitoring parameters for SmartSense we can be very flexible to your monitoring needs so the unit as well as having temperature humidity and pressure we can provide up to six other air quality parameters within one SmartSense unit so if you're specifically looking to monitor for say VOCs PM2 particulates and NO2 then we would build a device specifically with those sensors in it. If you wanted to look at something completely different such as hydrogen sulfide and carbon dioxide and carbon monoxide again we would build that unit to have the sensors that you need to meet your monitoring requirements. So there's a real flexibility around the interchangeable parameter configuration we can offer. And then the other benefit of SGS SmartSense is to add on our Smart Sampler module. So our Smart Sampler if I just show you on my cursor you can see at the bottom right hand corner here you can see our SUMA canister so this is our sample capture device. so the SmartSense technology or the monitoring equipment is all within there within the same box and we continuously monitor the data and what we are able to do is to set up some trigger criteria for collecting a sample. So let's say you are looking at a vapor intrusion project and you want to know that if your VOC level goes above 600 ppb for a period of 30 minutes you want to take a sample of that you want to take a grab sample of that of the air quality of the air at that point. So we're able to set that up in the system as a trigger criteria so that when the SmartSense is monitoring and we identify that those criteria have been met the server will send a signal back to the SmartSense which will then fire off that SUMA canister and it will suck in an air sample. So even if that is at 2 o'clock in the morning you will get a physical sample of the air at the time of the peak contamination that's identified by SmartSense. So I say we set this up with a SUMA canister or a vacuum bottle. We also can set this up to start a pumped sample as well. That's another option and we can be either have this set up so that we automatically trigger the sample or that we have an email notification and then a human engineer can come onto our dashboard and can trigger the taking of a sample directly from the dashboard. And then it's just a case of the sample technician retrieving the sample from the device and sending it off to the SGS lab and replace it with a new sample bottle. So in terms of SGS SmartSense, it's really focused on investigating air quality issues in both indoor and ambient environments. It helps to supplement regulatory monitoring, especially with the smart sampler, we can take a physical sample and the accredited lab results can then be compared directly with the continuous monitoring results at the time the sample was taken. And we're also able to use SGS SmartSense for providing a much denser network of devices in cities and urban areas where local authorities are looking for an air quality monitoring program as part of a sort of a smart cities type program. As with AirSense, our SmartSense offer, SmartSense service, sorry, includes providing the devices themselves, access to our dashboards, and then installation and maintenance as well. And as part of that, we have a SmartSense center of excellence based in the US where we provide remote calibration and lab calibration support and the the ability to build and customize the units based on the sensor requirements. And then we have, like I say, our traditional type services to add to that, which is our project management and reporting services, and then our further investigation and lab sampling services, especially, like I say, if you have the SmartSampler unit. So, one quick case study to finish off from the, from elsewhere around the world, and quite a relevant one at the current time. This is a case study from California, where, as you will be aware, there's been a lot of issues recently with wildfires. And one of the local regulations in California is around outdoor and outdoor working conditions based on the air quality, and particularly the PM 2.5 concentrations from wildfires. So, our client is a, has a lot of warehouses, and they want to keep those warehouses as long, open as long as possible. So, they've installed SmartSense devices inside and outside their warehouses, and we're continuously monitoring the data for PM 2.5 and comparing it against these regulations, so that the, the warehouse operator can only close down their warehouse when the conditions meet those regulations. If they did not have SmartSense in place, they would have to rely on the nearest public monitoring station for that information to decide on when they shut down. But the nearest public monitoring station may be 25 kilometres away, and therefore not really representative of what the conditions are on their site. So, SmartSense has, has been able to provide them with the confidence that they can stay open longer, and shut down when they need to, to protect the health and safety of their employees. So, with that, I'm going to hand back to, to Renault, who's going to take you through some more local case studies where we've been using SmartSense here in Belgium. Well, thanks, Carl. remarque que certains d'entre vous ont déjà eu contact avec nous pour des problématiques liées à la qualité de l'air, mais je suis également heureux d'accueillir les nouveaux venus. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter deux études de cas qui vont nous permettre d'illustrer l'utilisation du SmartSense et de l'AirSense dans une moindre mesure. A noter que ces deux études de cas ont été réalisées dernièrement pour des cas de figure assez communs, comme par exemple des problèmes de ventilation ou l'utilisation de matériel pouvant présenter des risques d'émissions de polluants. Il s'agit donc de situations que l'on rencontre assez fréquemment. Alors, la première étude de cas est celle d'un laboratoire où l'on dénombre plusieurs activités à risque, comme le meulage de plâtre, de métaux et de résine qui peut émettre donc des poussières. On recense également le travail de résine sous la flamme qui peut émettre des poussières fines, mais également des composés organiques volatiles. On observe également l'usage de beckbunzen défectueux qui peut émettre du gaz naturel directement dans le local. Et à noter que l'utilisation de ces beckbunzen peut conduire également à une combustion incomplète de ce gaz qui est susceptible d'émettre donc du CO et du dioxyde de carbone dans le local. Et enfin, l'utilisation de monomères odorants, ce qui génère également des composés organiques volatiles. Alors, pour étudier le relargage de ces différents polluants, nous avons utilisé le SmartSense pour les paramètres suivants, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote et les poussières, à savoir les fractions PM2,5 et PM10. Nous avons réalisé des mesures pendant deux heures dans chaque loco. Et en parallèle, nous avons réalisé des échantillonnages sur charbon actif afin de quantifier certains composés volatiles dans l'air comme les monomères décrits précédemment. Ce qui est vraiment intéressant avec le SmartSense, c'est qu'il permet de suivre l'évolution des différents paramètres pour mettre en évidence les actions qui permettent de réduire ou d'augmenter l'émission de polluants. En haut à gauche de l'image, on peut voir le premier graphique qui représente l'évolution du CO2 au cours du temps. Et on remarque que lors de l'ouverture d'une fenêtre, la concentration en CO2 est réduite drastiquement. D'autre part, le graphique suivant en bas à droite, qui représente l'évolution de la concentration en PM10 dans l'air, on peut voir que certaines actions peuvent avoir un effet sur l'augmentation de la concentration en PM10 comme le meulage de plâtre dans la première partie du graphique. Et ensuite, dans la dernière partie du graphique, on remarque que l'utilisation d'un compresseur pour nettoyer le plan de travail et le meulage de plâtre augmente assez drastiquement la concentration en PM10 dans l'air. Comme pour le graphique précédent, l'ouverture de la fenêtre a eu une influence assez importante sur la diminution de la concentration en PM10 dans l'air. C'est donc la mise en relation des sources et de leurs effets sur les concentrations mesurées qui est vraiment intéressant via la station de mesure en continu. Ce qui ressort des résultats de cette étude, c'est qu'en réalité, les concentrations en polluants étaient assez importantes en considérant les valeurs seuils en vigueur. Ce qui nous a permis de mettre en évidence également que la ventilation présentait des problèmes de fonctionnement. Dès lors, nous avons pu réaliser une nouvelle campagne de mesures suite aux modifications sur l'installation. Et nous avons pu voir que les concentrations en polluants gazeux ont été réduites d'un facteur 3 et les poussières fines d'un facteur 15, ce qui montre vraiment l'intérêt de la ventilation dans les locaux investigués. Nous avons donc proposé d'aller encore plus loin au niveau du captage de polluants en proposant l'utilisation de Becbunzen moins émissif et d'autre part l'utilisation de hautes d'aspiration d'appoint pour aspirer les gaz et les poussières dès qu'ils sont émis. Et pour mieux comprendre l'évolution des polluants sur une période plus élevée et l'influence de certains paramètres sur les concentrations mesurées, nous avons proposé aux clients la mise à disposition d'un capteur, SGS-Hersen cette fois pour suivre le CO2, les composés organiques totaux et les poussières fines, les PM2-NV. Nous avons donc proposé mettre à disposition notre appareil de mesure pendant deux premières semaines où on va suivre l'évolution des paramètres afin de se rendre compte que la situation est sans aucun changement. Ensuite, les deux semaines suivantes, nous allons vérifier la réduction des quantités de polluants en modifiant certains paramètres comme le nombre de Becbunzen allumé, l'intensité de la ventilation et l'ouverture et la fermeture de fenêtres. Toutefois, cette partie d'étude, nous ne pourrons pas vous présenter les résultats dans cette troisième phase de mesure. Le deuxième cas est celle d'un parking souterrain où les plaintes sont assez évidentes, à savoir les odeurs liées au gaz d'éjappement, mais également le personnel technique qui souhaitait vérifier si la ventilation était réellement efficace. Comme lors de la précédente étude, nous avons utilisé la station SGS SmartSense pour les paramètres suivants, le CO2, le CO, le NO2 et les poussières, à savoir les fractions PM2,5 et PM10. On a réalisé une semaine de mesures dans chaque niveau et en parallèle, nous avons également utilisé des mesures personnelles à l'aide de gilets munis de pompes pour évaluer l'exposition du travailleur au benzène, au HAP, mais également aux poussières inalables et alvéolaires. À côté de cela, il y avait également un enregistrement du nombre de véhicules entrant et sortant aux barrières du parking pour déterminer le nombre de véhicules présents au sein du parking. Pour illustrer ce cas de figure, vous pouvez observer la courbe en bleu qui présente l'évolution du NO2 au droit du premier niveau et en mauve le nombre de véhicules au sein du parking. On remarque assez facilement la corrélation importante entre le nombre de véhicules au sein du parking et la concentration en NO2 mesurée. La station de mesure a donc permis de mettre en évidence un dépassement des seuils pour le CO2, mais également pour le NO2, avec une mise en relation assez évidente entre le nombre de véhicules et le dépassement des seuils. Pour aller plus loin dans la vérification de l'efficacité de la ventilation, nous avons proposé de mesurer les débits à chaque bouche de ventilation dans le but de mettre en évidence les zones mortes pour ensuite collaborer avec des sociétés en HVAC pour améliorer la ventilation au niveau des points critiques. Cette conclusion clôture donc cette deuxième étude de cas. Voilà, comme vous avez pu le comprendre, ce webinaire avait pour but de vous présenter nos deux nouvelles stations de mesure, à savoir l'AirSense et le SmartSense. Mais n'hésitez pas également à revenir vers nous pour toutes questions relatives à la qualité de l'air intérieur, y compris la thématique du renouvellement de l'air et du confort thermique, mais également pour toutes demandes concernant l'hygiène au travail, les mesures d'air extérieur et tout ce qui touche au gaz du sol. Voilà, et merci pour votre attention. Merci à toi Renaud, c'est sur ce qu'est-ce que tu dis que se termine notre webinaire. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Pour les personnes qui seraient intéressées, je vais leur demander de poser leurs questions par écrit, donc via le chat, je vais attendre quelques instants s'il y a éventuellement des questions. Voilà, donc en attendant des questions éventuelles, moi j'ai quelques petites questions, une petite question pour Renaud. En pratique, comment installe-t-on les stations de mesure ? En fait, cela dépend du contexte. S'il s'agit de mesures d'air extérieur, généralement on installe un hotspot pour créer un réseau local, mais en fonction de la durée de mesure, il faudra soit une alimentation électrique de 120 volts au niveau des points de mesure pour les mesures de longue durée, tandis que s'il s'agit de mesures journalières, une batterie externe de type powerbank peut nous permettre de réaliser des mesures sur une durée de 24 heures ou moins. Alors pour les mesures de longue durée, à noter également qu'il est nécessaire de prévoir un moyen de sécurisation du matériel, à savoir des barrières grâces avec des cadenas, surtout si le matériel est dans une zone accessible au public. Par contre, s'il s'agit de mesures en intérieur, nous pouvons soit connecter la station au réseau local, donc au Wi-Fi local, soit utiliser également un hotspot pour créer un réseau local. D'accord. Quel est le degré de précision des appareils ? Alors je pense qu'on peut mettre la diapositive suivante. Merci. Encore. Donc voici, on peut voir toutes les caractéristiques du SmartSense. Et dans la quatrième colonne, on peut voir le degré de précision du paramètre analysé. Évidemment, le SmartSense est plus précis que l'AirSense. On verra à la diapositive suivante, parce qu'il est généralement dédié aux mesures d'hygiène industrielle et d'air extérieur, alors que l'AirSense est plutôt dédié à un environnement de type bureau. Mais le degré de précision reste assez raisonnable pour un appareil de mesure de la qualité de l'air. D'accord. Alors, en tant que client, puis-je consulter les données en temps réel ? Comme Karl a présenté précédemment, les mesures sont consultables en temps réel via un lien Internet qui nous redirige vers le dashboard, donc le tableau de bord, où il est possible de suivre l'évolution des paramètres, effectuer des comparaisons entre plusieurs appareils, extraire des données sur des périodes bien définies, voire de mettre en place une fonction de seuil déterminé. Pour l'AirSense, il est également possible de télécharger une application sur smartphone pour consulter les graphiques de l'évolution des différents paramètres. et le GSM va également émettre des notifications, à savoir le signalement d'un paramètre en augmentation, des conseils généraux pour améliorer la qualité de l'air intérieur et d'autres conseils en fonction des valeurs mesurées des paramètres. Cette application donne également un indice de qualité de l'air extérieur, donc il peut aussi être intéressant dans certains cas de figure. D'accord, merci à toi, Renaud. Alors, je vois ici que nous avons une question. Ah, voilà, donc, M. Sébastien S. qui demande quels sont les domaines d'application de nos systèmes, donc école, industrie, lieu public, etc. Donc, comme indiqué dans la présentation, l'AirSense est plutôt lié à un environnement de type bureau pour suivre la qualité de l'air intérieur sur des périodes assez longues et met des différences entre différents niveaux du bâtiment, tandis que le SmartSense, lui, s'applique à tout type de cas de figure, des mesures en hygiène industrielle, donc l'hygiène du travail, des mesures d'air extérieur, mais également, même des mesures de gaz du sol sont envisageables par cet appareil. D'accord. Parfait. Alors, moi, j'avais une petite question pour Tony Gultery. Donc, puis-je acheter les stations de mesure ? Alors, j'espère qu'on m'entend correctement cette fois-ci. C'est le cas ? C'est bon. OK, merci. Alors, au départ, ça n'est pas prévu pour cela, tout simplement parce qu'en fait, dans le montant qui est alloué au niveau de la location, finalement, de cet appareil, que ce soit à court terme, court terme, ça peut être une semaine ou plusieurs mois, au niveau de l'échelle de temps, à plusieurs années, au niveau du suivi. Il n'y a pas que l'appareil, il y a la mesure. En réalité, il y a tout un système. Au niveau de l'appareil, il faut savoir que ce sont des cellules de mesure, comme tout système de mesure en métrologie, il y a nécessité, au bout d'un certain temps, de recalibrer, de reconditionner. Donc, il y a des cellules qui sont en fait constituées, pour simplifier, d'une matière qui va se consommer. Et donc, au bout d'un certain temps, dans certains cas, c'est deux ans, par exemple. Après deux ans, il faut reconditionner. Avec de nouvelles cellules, recalibrer entièrement, etc. À partir du moment où l'appareil est acheté, il est indépendant du réseau. Il est hors réseau, on va dire. Et ce n'est pas la finalité, comme Karl l'a expliqué et Renaud. Ce sont des appareils qui sont reliés à un réseau où la finalité, c'est aussi de suivre des mesures en continu via une plateforme. On peut aussi déclencher toute une série d'actions, comme des échantillonnages, sur base d'un certain seuil, à partir d'un certain seuil de COV, par exemple, ce genre de choses. Et donc, il y a aussi un système derrière qui pilote ces appareils, qui en assure le suivi. Et donc, il y a aussi tout l'entretien qui va avec ça. Donc, ce sont des systèmes qui sont développés en permanence, aussi bien des appareils que le système de suivi au niveau de la plateforme. Et donc, le service, en fait, enveloppe la totalité. Et donc, pour ces raisons-là, ça n'est pas vraiment concevable. Maintenant, ça peut être étudié au cas par cas, mais à la base, c'est un système qui est prévu essentiellement à la location pour assurer dans le temps une continuité et une évolution permanente du service. Alors, j'ai une question de M. Pascal Kajaner, qui nous dit « belle présentation ». Merci, Pascal. « Si je veux créer une entreprise au Luxembourg dans le domaine de la qualité de l'air intérieur, puis-je collaborer à KSGS pour proposer les produits aux clients ? » Alors, je ne vais pas me prononcer par rapport à la politique générale au niveau du groupe, mais a priori, oui, bien sûr, on est toujours intéressé d'avoir des partenaires avec lesquels on peut travailler pour développer notre réseau. Et il est évident que s'il y a des possibilités de collaborer, on va les étudier et certainement les mettre à profit. Donc là, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées, mon collègue vous les donnera encore en fin de séminaire. et on en discutera tout à fait ouvertement. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Merci, Tony. Alors, on a encore le temps pour peut-être une, éventuellement deux questions. Je ne sais pas s'il y a encore une personne qui serait intéressée de poser sa question. Donc, c'est le moment. Merci. Voilà, donc je vais tout doucement terminer la séance de questions-réponses. Donc, pour tout renseignement supplémentaire, pour aborder des cas plus spécifiques, je vous propose donc de nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent sur la diapositive, donc soit l'adresse générale de SGS Jamboul, donc be.envite.services.sgs.com, ou le numéro de téléphone général. Vous avez également les coordonnées de mon collègue M. Gülteri, M. Lejeune, et mes coordonnées si vous voulez nous contacter. Vous recevrez également, donc au niveau des documents, un petit after mailing, donc qui comprendra l'enregistrement du webinaire, les slides de présentation en français, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à nous recontacter si vous avez la moindre question. Et je vais donc conclure en remerciant encore une fois nos trois orateurs, Tony Gülteri, Carly Daines et Renaud Lejeune pour leur présentation, ainsi que chacun d'entre vous pour votre participation à ce webinaire SGS. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada